Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour la seconde vidéo de cette semaine 100% Chakra. Aujourd'hui, je vais vous parler du second chakra qui est le chakra sacré. Le chakra sacré, aussi appelé Svadhisthana Chakra, c'est donc le second chakra. C'est un chakra qui est associé au corps émotionnel, à la sensualité, à la notion de créativité. Son élément, c'est l'eau et du coup, à ce titre, son énergie, elle est caractérisée par la notion d'écoulement et de flexibilité. La fonction du chakra sacré, en bref, elle est vraiment dirigée par le principe du plaisir et du bien-être. L'emplacement le plus courant pour le chakra sacré, c'est d'environ trois pouces sous le nombril au centre du bas du ventre ou alors on peut aussi le situer dans le dos au niveau des vertèbres lombaires. Comme chaque chakra est associé à un système, celui-ci il est relié à notre système lymphatique. Le système lymphatique, il a pour fonction vraiment le nettoyage des organes et l'assainissement des émonctoires et donc du corps par la lymphe. Donc voilà, ce chakra est relié à ce système. Le chakra sacré, c'est un chakra qui est sensuel, c'est un chakra qui est divin. Le chakra sacré, il est associé au royaume de nos émotions. C'est le centre de nos sentiments et de nos sensations. Il est particulièrement actif dans notre sexualité et dans l'expression notamment de nos désirs charnels. Motivé par la notion de plaisir, c'est le moteur de la jouissance de la vie à travers nos sens. Ouvrir votre chakra sacré, ça vous permet vraiment de ressentir le monde autour de vous et en vous. C'est un chakra qui est super important et qui est vraiment à la base de notre sentiment de bien-être. Il joue un rôle déterminant que ce soit dans le développement de la fluidité, dans notre vie, dans nos rapports avec les autres. Il est vraiment caractérisé par le mouvement et l'écoulement de nos émotions et il soutient notre expansion personnelle et la formation de notre identité. Lorsque le chakra sacré, il est équilibré, la relation avec le monde, avec les autres, elle est centrée sur le plaisir, les partages, les échanges harmonieux. Son nom sanscrit, c'est Svadhisthana et ça signifie le siège du soi. La couleur de ce chakra, c'est le orange et l'orange, c'est une couleur puissante. C'est une couleur qui stimule, qui tonifie. On peut dire qu'elle a beaucoup en commun avec le rouge du chakra racine juste avant, mais sa signification, elle est atténuée. En fait, elle est un petit peu moins agressive, on va dire. Elle est souvent utilisée pour témoigner du dynamisme, de mouvements, de stimulation sexuelle, intellectuelle, mais en moins fort, en fait, que le rouge. Du coup, pour la symbolique du chakra sacré, nous retrouvons un cercle à six pétales. Du coup, ce cercle, il représente les éléments de l'eau, éléments du chakra sacré. Et on retrouve également un croissant de lune. Le croissant de lune, il est coloré en argent et il représente du coup la connexion de l'énergie de la lune avec l'eau. Ces symboles, ils soulignent en fait de la relation étroite entre les phases de la lune et les fluctuations de l'eau et donc de nos émotions. De plus, le symbolisme de la lune, il se rapporte au cycle menstruel féminin et du coup à la connexion du chakra sacré avec les organes sexuels et les organes de reproduction. Pour aller plus en détail sur le chakra sacré, il est associé à des fonctions et donc ces fonctions sont les suivantes. Nos émotions, nos sentiments, notre relation aux autres et à nous-mêmes. C'est le siège de l'expression de la sexualité, du plaisir sensuel. Ce chakra, quand il est harmonisé, il nous permet vraiment de ressentir les mondes extérieurs et intérieurs. Il libère notre créativité et nos fantasmes. Alors maintenant, que se passe-t-il lorsque le second chakra est déséquilibré ? Du coup, lorsque ce second chakra est déséquilibré, il peut en découler de la dépendance, de la codépendance, vraiment une difficulté en fait à être seul et à se satisfaire. Donc un gros manque d'amour de soi. Des addictions en tout genre, des comportements addictifs. En fait, ces comportements sont là afin de retrouver ce sentiment d'extase caractéristique d'une ouverture du chakra sacré. Une sensation d'un contrôle du soi et de déconnexion aux autres. Et lors d'un gros gros déséquilibre, on peut vraiment remarquer un excès de fantasmes, d'obsessions sexuelles ou alors au contraire en fait un manque de désir et beaucoup d'insatisfaction dans les rapports. Maintenant que l'on a vu les caractéristiques d'un déséquilibre du chakra sacré, voyons comment on peut le rééquilibrer. Il existe vraiment de nombreuses façons d'ouvrir votre chakra sacré. Alors en premier point, le plus important à mon sens, c'est la sexualité. Vraiment impossible de parler du chakra sacré sans parler sexualité. L'acte charnel, c'est un moyen vraiment puissant afin de vous connecter à votre source, de libérer vos énergies. Et l'acte sexuel a vraiment un puissant pouvoir créateur et est d'une aide capitale si vous cherchez à équilibrer vos chakras. Ensuite, je vous dirais de bouger. Bouger de manière régulière, d'une façon d'ouvrir le chakra sacré. Vous pouvez danser, vous pouvez vous mettre en mouvement. Voilà, bouger votre corps. Vous êtes vraiment à guérir le chakra en faisant circuler vos énergies vitales, ce qui vous aide du coup à activer le chakra et supprime les blocages éventuels. En troisième point, je vous dirais d'éveiller vos sens avec les huiles essentielles. Les huiles essentielles, c'est un excellent moyen afin de vous aider à ouvrir et à réharmoniser vos chakras. Alors voilà, essayez d'introduire des parfums agréables associés au chakra sacré dans votre quotidien. Par exemple, pour vous aider à guérir des déséquilibres du chakra sacré, vous pouvez utiliser de l'huile essentielle de patchouli, du yang yang, de la bergamote. Vous avez le bois de centale aussi, le jasmin, l'orange et la rose également. Ensuite, je vous dirais de penser et de porter orange. Voilà, essayez d'introduire dans votre quotidien des nuances d'orange, que ce soit dans la décoration, que ce soit dans votre garde-robe, que ce soit des pierres, des pierres aussi de guérison. Voilà, essayez de porter du orange pour essayer d'activer ce chakra sacré. Ensuite, je vous dirais de méditer tout simplement. Comme je vous avais conseillé avec le chakra racine, essayez de visualiser une boule orange, une boule orange en fait à la base de votre chakra sacré. Et lors de votre méditation, voyez cette boule s'activer et diffuser son énergie dans tout votre corps. C'est un exercice qui peut paraître un petit peu compliqué au début. Voilà, quand on n'a pas l'habitude de la méditation, mais ça peut grandement vous aider dans votre réouverture de ce chakra. En dernier point, je vous dirais l'ouverture des hanches par le yoga par exemple. Du coup, voilà, ce chakra sacré, il est vraiment directement lié à notre capacité à éprouver du plaisir et toutes les positions, les postures de yoga qui ouvrent les hanches, du coup, viennent renforcer cette sensation et ce sentiment. Donc voilà, essayez vraiment, quand vous sentez un déséquilibre à ce niveau, de privilégier les positions. Vous avez par exemple la position, je ne me souviens plus trop du nom, mais vous mettez les mains et vous ouvrez les hanches, vous avez la position de la DS, voilà, vous avez plein de positions. Vous allez voir sur internet et je pense que vous trouverez pas mal de choses à faire à ce niveau. Voilà, nous arrivons désormais à la fin de cette vidéo. En tout cas, si vous avez des astuces afin d'aider dans le rééquilibre du chakra, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous embrasse et on se retrouve demain pour le troisième chakra qui est donc le chakra du plexus solaire.